Merde Merde T'y a écrit quoi là ? Les rails, un abonné m'a envoyé son carburant 34-6PWK pour une préparation, donc déjà dedans il y a un puits de 40 ou 30 trous je ne sais plus, avec tous les carburants qu'on voit, les moteurs et tout, donc on va voir ça ensemble, de toute façon il y est dedans, moi je l'ai vu déjà, de mon côté, il y a un tas de tir, il y a de surprise dedans, parce que l'abonné m'a donné un carburant, un autre carburant, un 24, moto force, il manque le starter, il manque le bouchon, il manque une vis, le tender, et c'est tout, voilà, merci à toi mon high de me l'avoir donné, vraiment ça fait plaisir, un petit 24 en stock, lui aussi on va le préparer, ça va être bien, déjà lui là ce que je vois déjà visuellement par rapport à lui, qui est choquant, c'est que déjà la bille ici elle est bien plus grosse, et le trou aussi, le trou de l'entrée d'air du puits est bien plus gros aussi, là quand je le vois visuellement, sans rien démonter, je vois déjà la petite bille là, elle est plus petite que celui-là, et le trou, je viens de voir, il ne peut pas passer une aiguille, donc là tu es monté, le 34 sur ta bécane, ta 6 a payé à je ne sais pas combien, et bien ta moto elle ne se règle pas, elle ne l'oublie pas, elle reste emballée et tout, elle fait un point d'étouffin, catastrophique tu vois, pourquoi je vous dis, tous les PWK doivent y passer, un carburant PWK à 200 balles, ou que ce soit à 19 balles, il faut faire la préparation, obligé, ou tu vérifies, pour le gel de merde, elle est mort, on va répéter, et de toute façon tu le verras de ton côté, et oui j'ai eu plusieurs gadgets qui l'ont fait, ils ont vu que c'était le jour et la nuit, donc là, tu refouilles sur Youtube, et tu les verras les commentaires, donc ce qu'on va faire premièrement, voilà ça va être vite fait comme vidéo, premièrement, du carburant PWK à 34 mm de l'abonnée, on va faire le repersage de l'entrée d'air du puits, focus, c'est bon le focus, là, tu m'as capté, bah t'as mort, et regarde le trou déjà, on le voit bien, tu vois le trou au fond là, regarde comment il est minuscule, je vais te montrer sur celui du Motoforce, Motoforce, 76 euros, stage 6, 130 ou 140 euros il me semble, voilà l'entrée d'air, donc l'entrée d'air du puits, c'est celui du milieu, pas celui-là, 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 on s'en fout, c'est il y a une bille, tu vois moi l'œil, l'arnaque un peu, attends, je t'ai pas montré aussi, mette-moi ça, l'arrivée d'essence, tu le vois à l'épaisseur de la bille, bon on sait que lui il est peint en noir, mais tu la vois quand même que c'est pas la couleur qui change, la grosseur de la bille, stage 6, Motoforce, voilà, on voit le conduit qui est, il est même pas fini d'être percé le bordel, bon, t'as vu le délire un peu, Motoforce, 70 euros, stage 6, 130, 140 euros, lui tu le montes, irréglable, ça marche pas, que dalle, vrai bouse, machin, tu vas galérer avec, celui-là, ça va marcher à peu près, mais en fond de 6, tu vas peut-être être emmerdé, en fond de 6, c'est que la cuve va se vite trop vite, et d'un coup ça va, et d'un coup ça s'éteint, tu t'arrêtes sur le bord de la route, et après tu repars, et ça te fait ça plusieurs fois, à chaque fois que tu tapes des pointes en fond de 5 ou en fond de 6, ou même en fond de rapport des fois, quoi, créer des carbus, si c'est pour nous, après, les modifier pour que ça marche bien, donc t'inquiète pas, Mourrey, après je vais changer de modèle de carbus, je suis en train de... Du coup, on va tester sur un autre carbus aussi, ce sera un Mukini TM, un Kain Mukini TM, un peu plus cher que PWK, c'est le triple du prix, mais le boisseau est plat de chaque côté, et je pense que ça va être intéressant ça, que là, il y a un côté plat, il y a un côté arrondi. Ok ? Ça rentre là-dedans ? Bon. Pour aller le percer là-dedans, alors c'est mort. On va dépouillave le carbus, on va démonter tout ce qu'il y a dessus. Allez, Vinci ! Sous-titrage ST' 501 Donc on perce bien droit, bien droit par rapport à la face à... la face à voix de l'entrée d'air, là où tu es en boîte, donc bien perpendiculaire, comme ça. Et on y va vraiment tout doucement, donc quand je dis doucement, c'est comme ça. Donc je cherche le trou, hein, ma mèche, elle va se bloquer dedans. Si je psychote, je fais des petites marches ailleurs, comme ça, il faut bien coller ma mèche dans le petit trou. J'attaque jusqu'à ce que je la vois traverser. Hop, là, tu vois, je vois un truc apparaître, je sais pas si tu le vois, mais là, je vais tout doucement. Voilà, je laisse tout doucement, tout doucement. Vraiment tout doucement. Là, j'ai ma mèche qui tourne dans le vide. Enfin, qui est freinée. Petit coup de marcher doucement. Tu vois, là, ça bloque ma mèche, donc il ne faut pas stresser. Hop, tu recules. Voilà, un petit coup vite, comme ça. Il faut débloquer. Voilà. La mèche, voilà. Surtout, il faut percer comme je fais, moi. Donc là, premièrement, j'ai percé à 1. Donc j'ai percé à 1,5, et là, je prends du 2. Donc, moi, je vais percer à 2. Voilà. Hop, voilà. Voilà, tout doucement. Il ne faut surtout pas rester accéléré à l'intérieur. On met le cul de sa mèche pour vider. Voilà. Donc j'ai bavuré avec l'ongle. Voilà, mon cul de la mèche, elle passe bien. Donc là, je vais rester comme ça. 2 mm, comme sur tous mes autres carbus, c'est du 2. Donc là, nettoyage. Maintenant, on va faire le conduit de l'essence. Là où tu branches la durite. Ben plus loin, tac, tac, on va tout grossir à 4 mm. Maintenant, l'arrivée d'essence, on va reparser ici. Donc on va percer au même diamètre déjà percé, c'est suffisant. Et là, on va percer en 4, puis en 5, pas jusqu'au fond en 5 pour pouvoir faire notre filetage. Puis en 5 jusqu'au fond, ça ne va pas être bon. Notre vis, elle ne pourra pas se serrer et elle va aller se serrer trop loin. Pointe-toi au milieu de la bille. On perce. En tout cas que la bille, elle s'enlève. Petit pré-trou. Et voilà. Et donc là, pareil, bien droit. Maintenant, on sort du 4. Donc j'ai repris mon marquage que j'ai fait sur la mèche. Il ne faut pas aller trop loin, sinon je traverse là et ce serait con. Il ne faut pas faire trop gros aussi parce qu'il y a le conduit juste au-dessus là. Là, c'est percé en 4 tout le long jusqu'au bout. Maintenant, je vais repercer ici en 4. Il faut maintenant retarauder. Je crois qu'il n'y en a pas déjà pas recommencer. C'est génial, il n'y en a pas. Ça, c'est du 6. Je n'ai même plus le 5. Ah non. Où si elle s'est foutu de trucs de mort là ? Je n'ai plus d'embout de taraudage. Putain, les gars, les gars, les gars, les gars. Je n'ai pas le tarot qu'il me faut. Je n'ai ni le M5 ni le M4. Alors ça, ça me fait bien chier ça. Putain. Je l'ai. Tu me vois là ? Merci à l'abonné. Hier, tu as vu qu'on est en train de préparer ce putain de carbou. Et aujourd'hui, je suis parti chez un abonné. Le monde sait son MVTDD. Tu sais, l'histoire du 70 Atena. On a monté un MVTDD, mais qui fonctionnait sur batterie. Après 2004. Et le machin, quand tu n'avais plus de batterie, il ne marchait pas. Quand tu avais la batterie qui marchait à moitié, le scooter, il buggait et pas t'a couffé. Du coup, il a pété les plombs. Il a racheté un autre allumage. Le même avant 2004. Ça fonctionne impeccable. Je suis allé sur place. Je lui ai monté. Et il m'a dit, tiens, bonheur, tu peux t'en prêter un. Il m'a prêté un. Donc, merci à Tomoha. Merci, bonheur. Donc, ton petit blase là sur Instagram. Grâce au rei, on va pouvoir continuer la préparation du carburateur. Comme ça, le bonhomme de ce carburateur, il attend pas 30 piges d'air. J'avais commandé les tarots. T'es inquiète pas. J'ai commandé 10 tarots de taille différente. Qu'il arrive dans une semaine. Enfin, du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Voyons, c'est y va, Samoui ? Oh, c'est bon. Allez, on continue la vidéo. Pour pas aller trop profond. Comme ça, la vis, elle se serre. Sinon, tu vas aller jusqu'à ce trou-là et ça va boucher. Donc là, je suis arrivé pile à la limite. Maintenant que ça s'est effectué, on va pouvoir passer au nettoyage avant de remontage. Donc là, on a préparé. Donc ici, on n'a pas besoin de grossir. C'est déjà assez gros, le trou, là, de côté. Donc là, il faut qu'il soit bien mis, le joint ici, là. Et maintenant, on referme. On s'amuse à jouer avec la pièce pour que les joints s'emboîtent bien dans leur gorge. Une vis qui tourne dans le vide. Wesh ! Guittez, les gars, vous voyez ? C'est même pas un carburant à l'express, hein. C'est un carbustage ici, hein. Moi, ça, j'ai même pas serré fort. Le machin, il est foiré. Même, je le vois, l'aluminium, là, il est bizarre. Putain. Franchement, là, c'est l'un des carburants les plus pourris que j'ai pu faire. Vraiment, la qualité, quand tu regardes la gueule de l'aluminium, comment il est foutu, là. C'est trop bizarre. En fait, quand ils ont taraudé, ça n'a même pas taraudé, en fait, le truc. C'était juste le bout du taraud. Donc, du coup, ça n'avait même pas taraudé la vis. Eh, merci, le carburant s'emballe, hein. Voilà. C'est réparé. Ça t'aime bien. C'est réparé. L'optité. Quelle galère. Heureusement que je l'ai fait se ferme, quoi. Ici, ça se ferme. Quand je vais mettre la vis, je vais devoir couper. Pour la vis ici, on n'hésite pas à bien l'optité. En faisant des va-et-vient, comme ça. En faisant des va-et-vient, comme ça, pour faire descendre un petit peu la l'optite. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais bien la laisser sécher. Ensuite, je vais couper à ras, une fois que ce sera bien sec. Donc, je vais laisser sécher tranquillement. Voilà les haïs. Là, je viens de couper la dremel et le disque, gentiment. Voilà. Voilà. Tout propre, sans réel carburant. Bon, là, c'est prêt. Je vais vous la renvoyer. Dédé cassé. Voilà. 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 La ma gueule au Ça fait bizarre tu sais C'est ma présence non ? Ouais j'ai mon meilleur pote il est là à côté Et une heure en visite surprise Bon ok le coulis est prêt Donc là ce que je t'ai fait mon ok je t'ai fait des lignes blanches Comme ça c'est là où il faut l'ouvrir Parce que je t'ai mis en autocollant Donc si tu l'ouvres dans l'autre sens Ton autocollant il va rester au fond du carton Et tu le rapportes On va l'envoyer et voilà les rapports Donc c'est la fin de l'épisode de la préparation 4034 Allez et abonne toi Adio Adio Ah ouais il y en a ils savent pas ce que ça veut dire